La vitesse de la lumière La vitesse de la lumière est considérée comme une limite infranchissable de la physique moderne. Pourtant, une mesure étonnante semble montrer que des particules élémentaires, les neutrinos, auraient la capacité de voyager plus vite que la lumière. C'est dans le cadre d'une expérience internationale qu'un physicien du CNRS a été le premier à constater cet étrange résultat. Nous avons fait une observation très inattendue. Nous avons mesuré les temps de parcours des neutrinos, qui sont des particules élémentaires, sur une distance de 730 kilomètres, qui correspond à la distance entre les points de production qui se trouvent à Genève au CERN, et notre détecteur qui est installé dans le laboratoire souterrain, dans la montagne du Grand Sasso, en Italie. Ces neutrinos voyagent dans la croûte terrestre jusqu'au point de détection. On était capables de synchroniser les mesures des temps entre les deux sites au niveau de la nanoseconde, de la milliardième de seconde. Sous cette distance, on a observé que les neutrinos ont une anticipation de 60 nanoseconds, ça veut dire 60 milliardième de seconde, par rapport au temps qui sera pris par la lumière pour parcourir la même distance. Si vous préférez l'exprimer en termes de distance, c'est une anticipation de 20 mètres sur 730 kilomètres. C'est la première fois qu'on a une évidence spérimentale d'une particule qui bouge plus rapidement que la lumière. Et ça, c'est un effet complètement inattendu dans le cadre de la physique que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Les neutrinos sont des particules élémentaires neutres qui interagissent très faiblement avec la matière. Ils sont capables de traverser toute la Terre sans interagir. Et pour vous rendre compte, vous êtes traversé en continuation par un flou qui correspond à 70 milliards de neutrinos par centimètre carré par seconde qui arrive du Soleil. Ils sont les particules les plus répandues dans l'univers et ils sont aussi les particules les plus légers qu'on connaît. Les modifications qu'un résultat de ce type peut impliquer au niveau des lois de la physique, ils peuvent être résumés comme une structure plus complexe de l'espace-temps par rapport à la structure qu'on assume normalement dans la physique qu'on utilise aujourd'hui. Cet résultat, s'il sera confirmé comme une découverte, peut-être qu'il nous ouvrira une petite porte aussi dans la complexion plus générale à grande échelle de la structure de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada